Maintenant, nous allons voir l'utilisation pratique du oiseau en tirant profit des exemples que vont nous montrer Jack Donny, un petit garçon de 6 ans, qui a appris les 4 opérations arithmétiques de base en utilisant le oiseau. On va voir que c'est très simple. Et en fait, avant qu'il ne commence, voyons d'abord quelle est la position des différentes boules, qui sont des graines, rappelons-nous, d'Apselia africana, à l'intérieur du oiseau. Nous voyons que les 4, les 6 trous supérieurs reçoivent chacun 4 boules. Et les 6 trous inférieurs reçoivent chacun 5 boules. Lorsqu'on regarde donc les couples de trous par colonne, on voit que chacun a 9 boules. Ça, c'est les trous noirs sont des positions dites désactivées. Quand Jack Donny va commencer à les utiliser, il va mettre les boules à l'intérieur des trous rouges en position activée. Il va nous faire donc ces 2 opérations. Vas-y, Jack Donny ! 9 unités plus 8 unités. Je forme 9 unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Plus 8 unités. Je n'ai pas assez de boules. J'utilise l'ami. L'ami de 8, c'est 2. Donc j'en trouve le papa et j'enlève 2. Et la réponse, c'est 17. Voilà, donc il marque ce résultat là-bas. Et c'est astucieux l'utilisation de la notion d'ami qui vient de faire. On va voir dans le deuxième exemple qu'il va traiter. 4, 9, plus 18. Plus 18. Je n'ai pas assez de boules. J'utilise l'ami. L'ami de 8, c'est 2. Donc j'ajoute le papa. Et j'enlève 2. Et j'ajoute une dizaine. Et la réponse, c'est 67. Donc on le voit bien là. Quand il essaie d'ajouter, après avoir formé les 49 en haut, quand il va essayer d'ajouter les 8 unités, il n'y arrive pas parce qu'il n'y a pas assez de boules dans cette première colonne. Et qu'est-ce qu'il fait donc ? Il va utiliser la notion d'ami, c'est-à-dire le complément à 10. Et le complément à 10, ou encore l'ami de 8, c'est 2. Il va ajouter le papa et enlever 2, c'est-à-dire désactiver 2 ici. Et le tour est joué pour l'addition. De même donc, Jack Denis va nous montrer deux opérations simples de soustraction. Une des opérations sera sans retenue et l'autre sera effectuée avec des retenues ou encore la notion d'ami. Vas-y. 8 moins 5. Moins 5. Donc on voit là, cette opération est plus simple et l'enfant apprend cela très très facilement. Maintenant, la deuxième opération. 53 moins 48. Moins 48. Mais on ne peut pas enlever 8 unités. J'utilise l'ami. L'ami 2. L'ami 2. Et la réponse, c'est 5. Voilà, donc on voit bien dans le cas présent que c'est aussi très très simple. Il faut se rappeler tout simplement que dans l'opération d'addition, le papa est toujours ajouté, tandis que l'ami est enlevé. Dans l'opération de soustraction, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est le papa qui est toujours enlevé et l'ami ajouté. Dans l'opération de multiplication, dont deux exemples vont nous être montrés également par Jacques Thuny, il est préférable de positionner le oiseau en position verticale ou portrait. En ce moment, on va utiliser comme position activée toutes les colonnes qu'on voit ici, dans chaque colonne de 6 trous, y compris donc les colonnes noires seront utilisées de la même façon que les colonnes rouges. Alors, Jacques Thuny va nous montrer comment il va procéder. Donc ça, c'est la colonne des unités, ça c'est la colonne des dizaines, colonne des centaines et colonne des milliers. Et il est bon que l'enfant apprenne les règles élémentaires de multiplication des colonnes, donc. 12 x 3 3 x 2 3 x 1 3 x 1 3 3 x 1 3 x 1 3 x 1 3 x 1 Maintenant, je fais la sonde. Et la réponse est 36. Voilà, donc c'est assez simple. Il faut se rappeler tout simplement la règle de multiplication des colonnes. C'est-à-dire que s'il fait la multiplication d'une unité par une unité, le résultat donne des unités. Et multiplication d'une unité par une dizaine, le résultat donne des dizaines. Même si ça peut être deux chiffres ou trois chiffres, ce qui ferait naître donc des centaines ou des milliers. 42 multiplié par 14. Quatre fois deux, huit. Il faut donc huit unités là-bas. Quatre fois quatre, seize. Seize dizaines. Dans seize dizaines, on voit qu'il y a une centaine qui apparaît. Un fois deux, deux. Deux dizaines. Un fois quatre, quatre. Quatre centaines. Parce que dizaines multiplié par dizaines, il donne des centaines. Maintenant, je vais faire la somme. Il fait la somme, donc c'est deux lignes de réponse. Il fait la somme, donc c'est un peu plus. Il fait la somme, donc c'est un peu plus. Quatre, c'est un peu plus. La somme, c'est un peu plus. Quatre, vingt. 8 Alors, nous avons encore invité Jack Tony, le petit enfant de 6 ans, qui va nous expliquer sur le oiseau comment se passent les opérations de division. Alors, nous avons donné des divisions ici, avec des nombres à deux chiffres. Il va montrer comment, sur le oiseau, on va utiliser la colonne de droite comme la colonne des unités, en posant le oiseau verticalement, et la colonne qui est immédiatement à gauche, la colonne des dizaines, et un peu plus à gauche encore, la colonne des centaines. Bon, ils auraient utilisé surtout ces deux colonnes. Alors, Jack Tony, vas-y, montre-nous ces deux divisions. 19 divisé par 4 1 et une dizaine divisé par 4 enfants 1, je ne peux pas. Jack Tony va recevoir 0 et il va rester 1. 1, je ne peux pas. 19 et une dizaine divisé par 4 enfants 1, 2, 3, 4, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, j'enlève 3 boules Et il va rester 4 ans. Donc ça, c'est intéressant. Le nombre de boules qu'il va enlever, c'est ça qui est écrit en reste là-bas. Tandis que dans les trous, on voit clairement, il y a 4 boules qui sont distribuées. Cette façon de faire aide l'enfant à bien saisir comme une réalité physique les maths. Et c'est important pour son développement psycho-intellectuel. On va continuer avec la deuxième opération. Je désactive tout. 23 divisé par 5. 2 dizaines divisé en 5 enfants. 1, 2, je ne peux pas. Chacun va recevoir 0 et il va rester 2. J'abaisse 3. 23 unités divisé en 5 enfants. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. J'enlève 3 boules et il va rester 4 ans. Encore une fois intéressant, il va trouver dans chacun des 5 trous, 4 boules. Et ce qu'il va être obligé d'enlever parce qu'il ne peut pas les partager entre les 5 trous, c'est ça qui est le reste de la division. On voit donc comment le wasseau, d'une manière très simple, fait saisir la réalité des nombres à un enfant. Merci bien Jacques Louni. Merci.